Dans la précédente vidéo, on a vu comment fonctionnaient les bibliothèques de composants d'empreintes physiques. On va maintenant s'intéresser à l'association des empreintes physiques aux composants du schéma et plus tard on verra comment générer la netlist qui permettra de réaliser le routage de la carte avec le logiciel PCBnew. Dans cette étape, je vous rappelle qu'on part d'un schéma vers lequel il y a un certain nombre de composants. Parmi ces composants, j'ai choisi pour commencer la capacité de 100 nF. Cette capacité apparaît à différents endroits du circuit. Elle apparaît pour découpler le TL082. Elle apparaît également comme capacité de découplage pour l'oscillateur instable et pour le LM311, le comparateur. Cette capacité, physiquement, va ressembler à ceci. Sa référence, c'est une Vichet avec le code suivant chez le constructeur de composants Vichet. Pour en savoir un petit peu plus, on va voir qu'on peut décortiquer cette référence. Et donc cette référence, si on la décortique, on voit apparaître, pour le cas, le fait que c'est une capacité radiale. Radiale, ça signifie que les deux broches sont placées du même côté du composant. À l'opposé des composants axiaux pour lesquels on a une broche de chaque côté du corps du composant. Ensuite, vient la valeur du composant. Donc 10,4, ça correspond à 10 fois 10 puissance 4 picofarad. Donc c'est la valeur de la capacité. Le paramètre K qui apparaît maintenant correspond à la tolérance. Le 15 correspond au size code et on verra tout à l'heure que ça implique certaines dimensions pour le composant. Le X7R, c'est le code qui apparaît ici. Et il correspond au diélectrique de la capacité. C'est-à-dire le matériau qui est utilisé entre les deux plaques polarisées de la capacité. La lettre F, maintenant, elle correspond à la tenue en tension, ici 50 volts en courant continu. Le 5, c'est le diamètre de la broche. Donc ici, 0,5 mm, plus ou moins 0,05, ça veut dire un maximum de 0,55 mm. Et donc ça nous donne une information pour le perçage. Le perçage qui devra être réalisé à au moins 0,6. Paramètre suivant, le 3 présent ici. Ce 3 correspond à bulk. Et bulk, c'est le conditionnement de ce condensateur. Alors quand on l'achète en version bulk, on l'achète à l'unité. Mais on peut également l'acheter sous la forme de bobines. Bobines qui sont utilisées dans les machines d'implantation des composants lorsqu'on fait de l'insertion automatique. On termine par le H5. H pour cette forme de capacité. Et 5 pour l'entraxe de perçage de la capacité. Ce qu'on appelle autrement le pas. Donc le pas ici entre ces deux broches est de 5 mm. Donc tout ça, ce sont des grandeurs qui sont pour certaines d'entre elles importantes pour en connaître les dimensions. Et plus loin dans la documentation, on va trouver effectivement dans le détail les dimensions. Donc celle qu'on a retenue, c'est celle-ci avec un size code de 15 et une forme H5. Et on obtient donc une largeur de composant. Donc ici, du corps de composant de 4 mm maximum. Et une épaisseur du composant de 2,6 mm. La hauteur ne nous intéresse pas au stade où nous en sommes. Donc voilà pour les dimensions importantes. A partir de ces dimensions, on peut choisir la capacité dans le logiciel qui cade. Alors on va revenir à notre schéma. Donc ici. Alors sur ce schéma, une petite remarque par rapport à celui que j'avais proposé dans la vidéo précédente. J'ai ajouté un point de test ici qui était manquant et qui concernait la masse. En plus un point de test important. Bien, on a fait la numérotation des composants. On a contrôlé les règles électriques. L'étape suivante dans le flux de développement, c'est effectivement d'associer les empreintes de composants de la schématique. Donc on lance un logiciel qui s'appelle CBPCB. Qui permet de réaliser cette association. Donc là, on trouve l'ensemble des composants du circuit. Alors je vois que j'ai oublié de supprimer certaines références. Bon, tant pis, on va faire avec. Donc ici, si on s'intéresse à la capacité C1, pardon, on avait dit les 100 nF, alors on va plutôt cibler celle-ci. Donc les capacités de 100 nF, on vient d'en voir quelles étaient les dimensions de cette capacité. Ici, on trouve un certain nombre de bibliothèques. Parmi ces bibliothèques, il y en a qui concernent justement les capacités. Il y en a deux. Une pour les capacités CMS, SMD, Surface Mounted Device. Et une pour les composants traversants. Je choisis donc ce qui correspond aux composants traversants. En haut, avec ces boutons-là, je peux filtrer ce qui m'est proposé dans cette colonne. Alors je vais filtrer en choisissant le filtre qui a été placé sur le symbole du composant C4. Le symbole, une capacité non polarisée. Et là, le logiciel me propose directement tout ce qui a été filtré sur cette capacité. Donc différentes représentations. Alors, il me propose au départ, puisqu'il s'agit du filtre, des capacités CMS, donc qu'on trouve normalement dans cette bibliothèque-là. Et il me propose également des capacités qu'on trouve dans la bibliothèque des capacités traversantes. Alors si je choisis celle-ci, par exemple, je peux la visualiser en cliquant sur le bouton ici de prévisualisation de l'empreinte. La voici. Alors cette empreinte, je peux vérifier quelles sont ses dimensions. D'abord, si on analyse un tout petit peu la dénomination qui a été choisie dans Kikad, on peut comprendre facilement quelles sont les dimensions réelles de ce composant. Il s'agit d'une capacité axiale. Effectivement, les deux broches sont du même côté. L, 3.8. Ça, ça semble être la longueur de la capacité. D, comme diamètre, 2.6 mm. Et P, comme pas, 7.5 mm. On va contrôler tout ça. Et pour contrôler tout ça, je vous propose de passer en mode plein écran. De changer le pas de la grille. Actuellement, on peut voir que le pas de la grille provoque des sauts assez importants. Pour changer ce pas de grille, un clic droit, grille. Et je vais descendre à 0,1 mm. Non, ce n'est pas proposé. Alors, pour me mettre en millimètre, je vais cocher ici, unité en millimètre. Voilà, je reviens sur la grille. Et là, maintenant, j'ai accès à, par exemple, 0,1 mm. Ce qui va me permettre de faire des mesures suffisamment précises. Alors, dans ce logiciel, il n'y a pas d'outil de mesure à proprement parler à ce moment-là. Mais, on voit qu'ici, X et Y représentent les coordonnées du curseur à l'intérieur du repère. Repère dont l'origine se situe ici, représentée en bleu. Donc, quand je me mets ici, je vois bien que X et Y sont à 0. Ensuite, j'ai des paramètres qui s'appellent DX et DY que je peux initialiser à ma guise à n'importe quel endroit de l'empreinte en appuyant sur la touche espace. Alors, je vais le faire pour pouvoir mesurer la taille du corps. Alors, ici, je me positionne, j'appuie sur espace, je vais à l'autre bout. Et là, je vois que DX égale 3,7. Donc, 3,7, 3,8, c'est ce qui correspond effectivement au corps, à la longueur du corps de cette capacité. On peut contrôler, pareil, le diamètre. J'appuie sur espace, je vois que DX et Y sont à 0 et je mesure une distance ici de 2,6. C'est conforme à ce qu'on voit ici. Si je veux mesurer l'entre-axe, idem, espace ici, je vais à l'autre bout et j'ai une distance de 7,5 pour DX. Donc, effectivement, on a bien les dimensions du composant. Alors, ça ne correspond pas à ce dont on a besoin, mais on a compris la façon dont fonctionne l'appellation, ou en tout cas le nommage des composants dans les bibliothèques de Kikad. Donc, ça, ça va être un outil vraiment intéressant. Donc, à partir de ça, on a vu qu'on avait besoin d'avoir une capacité qui, vu le dessus, est un rectangle. Alors, on pourrait dire que c'est presque un disque, en exagérant un petit peu, de 4 mm de large et 2,6 mm d'épaisseur, avec un pas entre les broches de 5 mm. Je reviens à la bibliothèque et je cherche donc un disque. En voilà. Alors, de 4 mm, alors celui-ci, pas tout à fait assez grand. Et puis, il a un pas de 2,5 visiblement. On attaque au suivant. 4,3, un oeuf, 5 mm. Alors, le nôtre, il a 2,6 mm d'épaisseur. Avec un oeuf, ça va être un petit peu limite. Celui-ci est certes plus grand, puisque nous, on cherchait 4 mm, ici on a 4,7. Mais au niveau de l'épaisseur, on est bien. Et le pas est correct. Le pas est l'information déterminante là-dedans. On peut se permettre d'avoir des grandeurs un peu plus grandes pour la représentation du composant. Mais le pas, ça implique des conditions au niveau du perçage. Et ça implique donc des conditions de positionnement du composant. Donc là-dessus, il n'y a pas question de varier sur le pas, puisque le composant, sinon, ne pourra pas rentrer, s'insérer dans le circuit imprimé. Bon, je choisis celui-ci et je vais le contrôler. Alors, je le contrôle. Donc, vu le dessus, effectivement, on voit ça comme un rectangle. Ça correspond à notre capacité. Au niveau des coordonnées, donc ici, espace, je suis bien en 0,0. Et là-bas, je suis à 5 mm. Parfait. Je peux maintenant mesurer les dimensions du corps. Espace ici. Et là, j'ai une distance de 2,5. Et donc, pour ce qui est représenté de la même façon, sur la sérigraphie supérieure, un espace ici, je vais voir là-bas, et je suis à 2,8. Bon, ça cadre bien avec les 2,6 qu'on a sélectionnés. Dans l'autre sens, un espace là. J'arrive là, je suis à 4,7. Ce sont effectivement les dimensions qui sont précisées ici. Cette capacité, c'est la bonne pour ce qu'on veut faire. Elle est un tout petit peu plus grande que la réelle, mais elle nous permettra d'avoir une représentation qui soit suffisamment juste, à quelques dixièmes près, sur notre circuit imprimé. Je précise bien, on peut se permettre d'avoir un petit écart en valeur supérieure pour des dimensions qui ne sont pas des dimensions importantes. La représentation du composant sur le circuit imprimé, ce n'est pas ce qui est le plus important. Par contre, on ne peut pas faire de modification de valeur sur l'entraxe, le pas du composant. Donc ici, le pas, il est bien de 5 mm. Il est fidèle à ce que l'on souhaite. Comme tout est correct, on peut associer le composant directement ici à notre capacité. Alors ça, c'est ce qu'on ferait si on avait une production industrielle de circuit imprimé. Or, dans notre cas, on va vouloir fabriquer à l'IUT le circuit imprimé. Et cette fabrication à l'IUT, elle implique quelques contraintes supplémentaires et en particulier, elle ne permet pas d'avoir des pastilles très petites. La pastille. Alors la pastille, je vais revenir sur le visualisateur. On avait ça. Ce que j'appelle pastille, c'est la partie cuivrée qui permet de souder le composant et qui va donc être percée ici avec un certain diamètre. Cette pastille, pour en voir ses propriétés, j'ai besoin d'aller vers un autre logiciel qui va me permettre d'avoir des informations plus précises sur le composant. Mais en tout cas, cette pastille, je peux la mesurer d'ores et déjà. Et si je la mesure, espace ici, et je regarde la dimension DY, j'ai une distance de 1,6 mm. C'est une pastille de 1,6 mm. C'est petit. Le trou, lui, si j'appuie sur espace là, que je vais là, j'obtiens 0,8 mm. Donc j'ai 1,6 mm, moins 0,8, c'est-à-dire 0,8, divisé par 2, pour cette partie-là. Donc ici, j'ai uniquement 0,4 mm de cuivre. Eh bien, 0,4 mm de cuivre, avec une fabrication relativement artisanale comme celle de l'IUT, ça va impliquer un anneau de cuivre qui, parfois, va descendre à 0,2. Tout simplement parce que les ultraviolets seront passés un petit peu de chaque côté de la pastille. Et après gravure, on obtient parfois quelque chose qui n'excède pas à 0,2 mm au lieu des 0,4 que l'on voit ici. Ça, ça implique une contrainte, c'est qu'il va falloir augmenter la taille de cette pastille. Alors ça, on ne va pas le faire directement sur le composant de la bibliothèque Kikad. On va devoir d'abord exporter chacun des composants, après sélection, dans une bibliothèque personnelle. Et là, on va réutiliser la bibliothèque Mes modules. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je ferme la prévisualisation. Je retourne dans le logiciel qui permet de gérer les empreintes, l'éditeur d'empreintes. Ici, je vais aller chercher avec le viewer la capacité. Donc on avait dit capaciteur traversante. Le modèle retenu, c'est un modèle sous forme de disque de 4,7 avec une largeur de 2,5 et un pas de 5 mm. C'est celle-ci. Double-clic pour la sélectionner dans l'éditeur. Là maintenant, j'ai accès aux différentes propriétés de l'élément. Cet élément, je le modifie. Je le modifie pour lui donner des tailles de pastilles suffisamment intéressantes. Pour modifier une pastille, je la sélectionne et j'effectue un clic droit propriétés où j'appuie sur E. Alors on va essayer d'adopter une règle. Pour un perçage de diamètre D, je vais prendre un diamètre de pastille de 2,5 fois D. Donc ici, 2,5 fois 0,8 2 mm. Et je ferai en sorte que cette dimension n'aille pas en dessous de 2 mm. Si ça devait être le cas, je change la forme. donc 2 mm. Même traitement ici. 2 mm. Donc là maintenant, c'est bon, on a de la marge, on a une pastille qui est suffisamment grande et on va exporter ce composant, cette empreinte, dans notre bibliothèque. Donc on est directement dans ce qu'on a déjà utilisé. Sinon, vous vous rendez dans le dossier de la bibliothèque et je l'enregistre. Donc maintenant, j'en ai une version dans ma bibliothèque et si je retourne sur CVPCB, donc ici, je peux affecter maintenant la bonne empreinte. Donc on va aller dans mes modules. Alors, elle n'apparaît pas pour le moment. Normal. On va lister tout ce qui se trouve dans la bibliothèque sélectionnée ici. Alors, il semblerait qu'il y a un petit bug dans Kikad. Si ça vous arrive, si vous n'arrivez pas à visualiser d'éléments en listant les éléments de la bibliothèque de ce côté-là, c'est qu'il y a un souci au niveau du logiciel CVPCB. Il faut le fermer. Le réouvrir. Donc là, je me positionne bien sur ma capa de 100 nanofarad. Je choisis le filtre pour lister la bibliothèque sélectionnée là. Je me rends dans mes modules. Et là, maintenant, on voit apparaître la capacité qu'on a sélectionnée et modifiée tout à l'heure. Bien, on l'attribue partout où on en a besoin pour les capas de 100 nanos. On aura les mêmes boîtiers pour les capas de 10 nanos et pour les capas de 1 nanos. Alors, la 1,5 nanos sera différente. Vous aurez les critères pour pouvoir la rechercher. Et donc là, on a terminé l'association des capacités. En tout cas, des capacités dont les caractéristiques répondaient à cette empreinte-là. Il faut donc poursuivre. C'est ce qu'on va faire après avoir résumé un petit peu ce qui a été fait. Donc, même empreinte pour les 1 nano et les 10 nano. L'empreinte sélectionnée, c'est celle-ci avec un pas de 5 mm. On a vu pour des raisons de fabrication artisanale, on a eu à copier les empreintes qui cadent dans une bibliothèque personnelle mais module .pretty après modification des pastilles des composants. Donc, pastilles qu'on a agrandies pour passer de 1,6 mm à 2 mm et obtenir l'empreinte suivante. On peut également faire le même travail pour les résistances. Ces résistances, ce sont des résistances du fabricant multicomp choisis dans la série MCF avec une puissance maximale qu'elles peuvent dissiper de 0,25 W. Ici, l'exemple de la 3,3 kOhm. Mais évidemment, toutes les autres résistances seront prises dans cette même série. Quelle que soit leur valeur, c'est dans cette série-là qu'on va les choisir. et donc la documentation est la même. Cette résistance, elle se présente sous la forme d'un composant axial de diamètre D dont le corps a une longueur grand L. On a choisi de travailler avec des 0,25 W. Généralement, on parle même de 1,25 W dont les caractéristiques sont les suivantes. Un diamètre de 2,5 mm, une dimension de corps de 6,8 mm et un diamètre de broche ici, petit d, qui va valoir 0,54. Comme ça a plus ou moins 0,05, ça va donner 0,59 en valeur maximale. Il faudra donc percer au-dessus de 0,6. En pratique, ce sera plutôt 0,8. Cette résistance, comme tout à l'heure, on peut la rechercher et on va la rechercher directement dans l'éditeur d'empreintes. Cela permettra de gagner du temps puisqu'on sait que de toute façon, pour l'IUT, on a besoin de les modifier. Si on réalise une fabrication industrielle, on peut directement faire la recherche à partir de CVPCB. Je vais chercher l'empreinte. Je sélectionne par le viewer et je me retrouve dans les mêmes conditions de ce que j'ai à partir de CVPCB. Il s'agit d'une résistance. Les résistances sont proposées dans résistor SMD et résistor THT. On a des dimensions caractéristiques importantes. 6,8 pour la longueur du corps, 2,5 pour le diamètre. Si je cherche un peu, j'ai du 6,3 pour le corps, 2,5 pour le diamètre. A priori, c'est plutôt pas mal. Le pas, différentes possibilités. Sur des petits pas, on est dans une configuration verticale que je ne choisis pas. On préfère plutôt une configuration horizontale. Horizontale avec 7,62 mm de pas, ça veut dire l'obligation de rabattre les broches très proches du corps du composant. on va prendre un peu plus grand et on va prendre 10 mm ici de pas pour la résistance. Alors, on a 6,3 au lieu de 6,8. Si on fait une mesure rapide, donc, espace pour remettre à 0 ici, qu'on va voir à cet endroit-là, là, on a 6,6. C'est tout à fait conforme à ce qu'on a dans la documentation. Donc, on va partir sur ce composant. Ce composant, je le double-clique pour le récupérer ici. Je regarde ses caractéristiques de pastilles. Elles sont petites. 1,6 mm pour 0,8 de perçage. Ça laisse 0,4 uniquement sur l'anneau que j'agrandis en respectant la règle des 2,5 fois le trou de perçage. Donc, 2 mm. Pareil pour l'autre côté, qu'on passe à 2 mm. Attention sur les deux dimensions parce qu'elle est ovale et donc, il y a une dimension dans les deux directions. On exporte le résultat dans la bibliothèque personnelle. Très bien. Et on peut maintenant retourner dans CVPCV. Donc ça, c'est donc les résistances. Voilà, pour les résistances. On va chercher dans mes modules. Alors, même problème que tout à l'heure. À partir du moment où on a édité le module, on ne récupère pas la valeur. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Bon, on ferme l'éditeur en sauvegardant et on y retourne. on se place sur les résistances et à partir de là, on va aller dans mes modules et on va donc prendre la résistance. Vous voyez, on peut filtrer différemment. Là, je peux filtrer avec les caractéristiques du composant qui ont été prévues au niveau de la schématique et en listant ce qui est présent dans mes modules. On récupère ça. Donc ça, je l'applique sur toutes mes résistances. Alors attention, pas sur RV1 puisque RV1, c'est un petit potentiomètre de cartes multi-tours et donc l'empreinte ne s'applique pas. Allez, on continue à expérimenter. Je vais enregistrer et je vais donc retourner ici sur la présentation pour qu'on puisse maintenant s'intéresser au circuit intégré. Alors ces circuits intégrés, on en a trois, TL082 qui intervient à différents endroits parce qu'il y a différentes unités dedans. LM555 qu'on trouve ici. LM311, le comparateur qu'on trouve là. Je vais m'intéresser au LM555. Tous autant qu'ils sont, on va les prendre dans un boîtier de type traversant, dit boîtier DIP Dual In-Line Package. Ces boîtiers, je vais aller les voir ici à l'intérieur du logiciel d'édition d'empreintes. Je les sélectionne par le viewer et donc dans Package DIP, je vais trouver différentes représentations de ces boîtiers. Alors des versions CMS et puis des versions traversantes, ici un 4-broches traversant de type PDIP. Alors pour le moment, on n'en sait pas grand-chose si a priori que c'est un 8-broches. Donc des 8-broches, j'en ai là à partir de 10-8. Mais il s'agit de sélectionner correctement en connaissant ses dimensions, en sachant s'il y a vraiment les 8-broches ou si une disparaît. Pour faire ça, on va aller faire une recherche sur Internet. on va rechercher la documentation de ce composant. Pour ça, on tape LM555Datashit et on précise qu'on veut rechercher uniquement les résultats sous forme de PDF. Le premier résultat proposé est un résultat proposé par Texas Instruments. C'est un fabricant de composants. On peut donc télécharger la documentation correspondante. Alors comme on peut le voir, ce composant, il existe dans 3 versions différentes. 3 bâtiers différents. Un boîtier SOIC, c'est du CMS. Un boîtier VSOP, vu les dimensions, 3 mm par 3 mm pour 8 broches, c'est du CMS. Et il reste le PDIP, celui qui nous intéresse. Alors ces caractéristiques qu'on va les trouver à la fin de la documentation. On retrouve bien quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait. paramètre important. L'entraxe entre les broches, 0,1. Alors 0,1 quoi ? C'est précisé ici, pouces. Entre parenthèses, on trouve les dimensions au millimètre, 2,54 mm. Donc on a un pas de 2,54 mm ou 0,1 pouces. L'écartement entre les rangées de broches maintenant. Cet écartement est de 0,3 pouces. Ou encore, 7,62 mm. La taille du corps en longueur, 0,4 pouces. Là, a priori, on en a suffisamment. On pourrait ajouter le diamètre de perçage avec 0,38 par 0,53. Ce qui va nous donner un peu plus de 0,6 en perçage. On recherche l'empreinte. Parmi les empreintes, le 7,62, c'est de la largeur. Ça se vérifie facilement. Je clique ici sur espace. J'arrive là-bas. Je suis à 7,62 mm. impeccable. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Après, il y a différentes possibilités. Celle-ci est intéressante pour nous parce que pour une fabrication artisanale, on est déjà proche de ce ton qu'on a besoin, c'est-à-dire des pastilles suffisamment larges. On peut même trouver une version pour sockets, c'est-à-dire pour support, avec des longues pastilles. On utilisera des supports dans notre réalisation. On va donc prendre cette empreinte-là. Je la récupère ici et je peux augmenter un petit peu la taille des pastilles. Si je regarde à l'édition, je vois que la largeur, la hauteur de la pastille est de 1,6 mm, on peut passer à 2. Idem pour la suivante, que je passe à 2. Les deux pastilles étant de 2 mm de hauteur, ça veut dire que j'aurai un écart ici entre les pastilles qui sera de 0,54 mm. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance d'isolation entre pastilles. Cette distance d'isolation ne devra pas tomber en dessous 0,5 mm. dans tout ce qu'on fera. Si maintenant, je veux appliquer cette pastille sur l'ensemble, les mêmes caractéristiques, je sélectionne. Avec le menu contextuel, je choisis Copier propriété du pad. Et là, je sélectionne ces quatre-là pour appliquer les propriétés du pad. idem ici. Bien, le composant est modifié pour correspondre à nos besoins. On peut maintenant l'exporter dans notre bibliothèque. C'est fait. Donc, dans CVPCB, on pourra l'ajouter. C'est ce qu'on va faire maintenant. En appelant CVPCB, comme précédemment, je me rends dans mes modules. je me place sur les circuits intégrés présents ici et j'associe. Alors, bien sûr, s'il n'est pas nécessaire d'augmenter les tailles de pastille, on prend directement les modules dans leur bibliothèque d'origine de KiCAD. Donc là, ce serait dans PackageDib directement. On peut également compléter ce qui correspond aux connecteurs puisqu'on a créé ces connecteurs. Donc, pour l'alimentation ici, dans mes modules, alors cette fois-ci sans filtrer, en ne conservant que ce qui est présent dans notre bibliothèque, donc le bornier a trois points pour l'alimentation et la sortie, le bornier a deux points. Pour ce qui concerne les autres composants, voici les critères qu'il faut respecter. Je ne vais pas faire la totalité. Donc, je vous présente maintenant les critères. Voici l'ensemble des critères pour l'ensemble des composants. Il s'agit de rechercher l'ensemble des empreintes et pour une fabrication à l'IUT, on exportera systématiquement chacune de ces empreintes dans la bibliothèque personnelle et on en fera la modification de façon à ce que les pastilles aient des dimensions adéquates. A l'issue de ça, on obtient donc l'intégralité des composants ici dans ces VPCB dont on peut ensuite enregistrer les résultats. Donc moi, je vais compléter et on se retrouve sur le schéma. Voilà, j'ai utilisé les critères indiqués ici. Rechercher les empreintes, je les ai modifiés, sauvegarder dans la bibliothèque personnelle et ensuite associer avec CVPCB aux composants du schéma. On a donc maintenant un schéma qui possède des composants totalement associés pour ce qui est des empreintes et pour terminer cette étape, on va générer la netlist au format PCB New. Donc la netlist, ce sera une représentation sous forme de texte de l'ensemble du schéma en intégrant les caractéristiques des équipotentiels, les empreintes associées à chacun des composants, etc. Prochaine étape, récupération de cette netlist dans le logiciel de circuit imprimé et tracé du circuit imprimé. C'est une vidéo un peu longue mais qui contient des informations extrêmement importantes puisque cette étape est fondamentale. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada